bonjour les amis bienvenue sur power trade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors on est très proche de la clôture là il est 17h28 juste un petit peu avant on va regarder un petit peu ma watching list là j'ai une watching list sur oncle stock c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les watching list avec donc power trade mais très 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 peu de valeurs sont sélectionnés voyez que dans cette sélection de valeurs voyez qu'on apparaît c'est une valeur que nous travaillons de temps en temps on a ldc un poulet de louer qui qui n'a pas été acheté depuis très longtemps et on a aussi mpc conteneurship une société qui a été achetée il y a peu on a esso sur lequel on est revenu sur lequel on a gagné pas mal de poignons on a boomitama je vous en ai parlé allez voir un sur donc que power trade point fr on a fait un article sur boomitama on s'entamine un article a été fait aussi sur cette valeur et nous sommes investis aussi dessus on a un auto liner valeur sur lequel nous sommes aussi investi par contre igano on la surveille et puis on a aussi dnx corp valeur sur lequel nous sommes plus puisque nous avons pris des bénéfices et puis il y a six max une société japonaise que nous surveillons activement et ternium internium dont je vais vous parler aujourd'hui l'histoire de meubler un petit peu avant la clôture du marché français et on a tsugami à une société aussi que nous avons vendu et nous avions extrait de la performance aussi sur tsugami et on a petrobras petroleo brasiliero qui est encore en portefeuille et voyez que toutes ces valeurs là elles ont en point commun une particularité c'est d'offrir des gros rendements des rendements sympathiques on a des rendements élevés et puis une note financière sur uncle stock qui est sympathique fait partie des meilleures notes que l'on peut trouver sur donc sur oncle stock mis à part au niveau de la note financière sur petrobras on a une moyenne quand même puisqu'on a 57% et sur poulet de louer ldc sinon toutes les notes là sont excellentes et puis on a la note finale oncle stock ainsi que leur avis et on est souvent en strong buy voilà notre liste de valeurs et là on est sur ternium sur justement une valeur qui a une très très bonne note mais surtout moi ce que je vois sur ternium ainsi on regarde les graphiques eh bien on voit que sur ternium on est vraiment très très bas suite à la forte baisse qu'on a eu sur les marchés dernièrement c'est une valeur qu'on n'a plus en portefeuille à mieux regarder c'est une valeur vient d'assez haut puisqu'on était à 56 et là on est à 33 donc voilà c'est quand même une valeur que je juge peu cher et puis vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est actuellement tout ce qui est minière donc on est à la recherche de ce type de valeur et donc allons sur zone bourse afin de voir un petit peu ce qui ce qu'il ya un en termes de valorisation eh bien vous voyez que sur ternium en 2024 le per de ternium est de 6,62 et si on reste assez court l'an prochain en 2025 nous serons à 4,32 et donc voilà per intéressant et en termes de rendement en 2024 on a un rendement de 9,62% et en 2025 on a un rendement de 8,27% donc ternium très très belle valeur à mon sens à mettre en portefeuille en diversification alors regardons un petit peu la société 1 je vous laisserai aller voir sur zone bourse mais donc c'est une société sidérurgique donc on est dans le secteur de l'acier et les fondamentaux vous voyez qu'on a une très très belle figure en diamant avec une valorisation qui est jugée pas cher du tout les fondamentaux sont pas mal le momentum est pas mal non plus la visibilité moins bonne mais ceci dit on est dans le vert et on a un consensus peut-être moins consensuel mais on a une belle figure là en diamant comme je les aime donc c'est une valeur que nous regardons de très près voilà les amis donc concernant ternium à présent il est 17h35 tout juste on va aller voir la clôture des marchés donc voilà le portefeuille peut-être pas encore tout à fait à jour 1 puisque on clôture tout juste 1 le temps que google sheet met tout ça à jour mais actuellement là nous gagnons 4,30% 1 donc très très belle journée notamment sur esso et total énergie donc tout va bien pour notre portefeuille qui reprend un petit peu de couleur ce portefeuille qui gagne 4,30% depuis le 1er janvier 2024 et c'est 48 790 euros qui sont donc gagnés depuis le 1er janvier 2024 alors aucune valeur a été vendue aucune valeur a été achetée donc nos espèces demeurent un peu plus de 24% de l'ensemble du portefeuille et donc à la clôture le cac 40 la gagne 1,91% clôture à 7000 266,02 très très belle clôture pour le cac 40 et ce qui nous fait penser qu'on rebondit sur cette zone que je vous avais noté là depuis quelques temps je dis que si on cassait ça voilà on a on aurait des chances d'aller se rebalader par là on a rebondi on cale là quand même c'est bien normal après nous aussi importante aujourd'hui on cale quand même sur ce trend faudrait casser absolument ce trend pour espérer aller plus loin et effectivement si on si on cassait la toute cette zone qu'on a ici bien voilà on pourrait on pourrait un petit peu respirer et se dire voilà peut-être que le marché va effectivement monter d'une manière plus durable car là on est toujours je vous le rappelle on est toujours dans la reprise technique c'est uniquement technique et et si on cassait par le bas n'oubliez pas le risque d'aller plus bas et d'aller notamment sur la zone des des 6,6 à là ici est tout à fait possible là on pourrait très bien casser la zone des 6,797 6,8 pour aller ensuite venir toucher ça après bon on verra mais a priori pour l'instant on est dans une phase de rebond mais n'oubliez pas là le trend que je vous ai tracé la verticale en blanc et bien et bien il démontre qu'on a une étrange similitude entre tous les points à la hausse ici et tous les points la baisse qu'on peut retrouver en reflet et donc si on continue à refléter cette phase de hausse jusqu'au bout et bien on pourrait revenir tout simplement voilà sur les 6800 points et donc ça serait pas déconnant indique d'y aller en tout cas moi j'y vois pas d'objection particulière surtout que la période on va dire française au niveau politique n'est pas terrible un petit tour sur le forex sur l'euro yens rappelez-vous que je vous avais dit que j'étais pas convaincu qu'on irait plus bas sur le yen et que là on avait touché sur fibo là pratiquement touché sur fibo un des points très très important et là on voit que le yen se reprend puisqu'il ya une 2,24% après avoir repris quasiment autant là sur sur ses plus bas donc voilà rebond sur le yen et c'est bien normal n'oubliez pas les les marchés quand on fait des plus bas ensuite effectivement des gens qui prennent leurs bénéfices donc tous ceux qui étaient donc acheteurs sur le yen là puisque en fait c'est l'euro yen donc c'est le i quand on voit ça a baissé c'est le yen qui monte et l'euro qui baisse donc tous ceux qui avaient short et l'euro pour les japonais qui vaient short et l'euro ou pour les européens qui avait donc au contraire eux acheter du yen bas ils ont tendance à prendre des bénéfices bien évidemment et puis sachez que là tout ça ça s'est joué à cause d'intervention de banque centrale et en plus il y a eu dans cette période là il y a eu une hausse des taux d'intérêt ce qui a déclenché en fait tous tous toutes cette baisse qu'il ya d'ailleurs eu sur le nasdaq suite au carré trading et puis puis aux bénéfices que les japonais avaient à rapatrier chez eux etc donc tout ça ça s'est très très vite embringué dans une dans un mouvement dans une spirale très haussière pour le pour le yen et donc ça a été destructeur pour pour le marché américain car en carré trading les les gens ont tendance à emprunter du yen mais avec ses emprunts acheter du nasdaq effectivement ils ont dû déboucler leur position en catastrophe voilà on dirait que le marché s'est assaini voilà ce qu'il faudrait voir c'est d'abord et avant tout est ce que est ce que les états unis vont entrer en récession c'était surtout en fait ce qui a tout déclenché c'était le côté récessionniste de des états unis et donc effectivement dans des cas comme ça les gens prennent des bénéfices et puis ensuite c'est une spirale et ensuite les stops sont enclenchés puis à chaque fois que des stops sont enclenchés sur des zones successivement plus plus basse comme on le voit ici sur fibonacci à chaque fois qu'on a pété tout ça il ya eu des stops et les stops ben on fait que le marché a continué et continué et continué jusqu'à un moment où le marché s'équilibre car des acheteurs à bon compte ou des vendeurs à bon compte trouve leur équilibre à déboucler leur position et ensuite le marché repart dans le sens c'est c'est la vie des marchés les amis et donc là on est peut-être sur un rebond durable un plus ou moins durable du yen en tout cas c'est ce qu'on peut observer voilà et donc regardons à présent notre portefeuille et on voit que bien les sauts reprend des couleurs là voilà le saut nous avions arbitré quelques actions total pour esso dernièrement on conserve toujours notre grosse position sur total on a une très grosse position sur total mais qui a quand même fondu 1 et sur esso on est en train de reprendre notre pause là puisque nous avions acheté à 71 95 et à 121 14 avec une extraction performance assez importante puisque sur ce premier rachat on a fait plus de 123 % de gains et puis ici je sais plus combien mais grosse grosse plus value 1 sur ce titre ici et puis voilà là on est de retour sur le titre et notamment nous avions acheté donc hier à 127 58 et nous clôturons aujourd'hui avec 3,11 % de hausse à 132,60 concernant total énergie on a un très fort rebond aussi mais beaucoup moins que que esso mais voilà on a tendance à avoir rebondi 1 sur ce bas de canal nous ce qu'on ce qu'on attend pour acheter du total c'est de casser ce haut de canal baissier donc on n'y est pas encore les amis donc on conserve notre pause et on attend patiemment un cassage de ce canal baissier alors concernant qu'en face on une petite ligne très très belle configuration là sur la qu'en face là ici ça a été un c'était un excès c'était un regret et on voit que les cours sont remontés d'une manière fulgurante et aujourd'hui on gagne plus 3,54 % sur la coface et on a cassé ce fameux trade très épais qui pour moi donne envie d'acheter ce titre car rappelez-vous au dessus de ce traîne moi je suis plutôt acheteur et en dessous je suis plutôt à l'écart du titre donc on conserve cependant notre ligne coface puisqu'il y a un gros dividende à la clé mais voilà demain si on a une cassure de la moyenne deux jours douze jours à l'achat et bien il est pratiquement certain que j'achèterai j'achèterai ce titre à vous voyez je suis en phase eod je me donne une liste de titres que je pourrais acheter demain et puis fonction de ce que fera le marché et bien je t'apprais ou je t'apprais pas la valeur alors concernant thermador un titre qui rebondit c'est une excellente valeur qui vient de très très loin donc voyez qu'on est là à 76 euros c'est un titre qui a coté dans les années 2022 donc c'est pas si lointain que ça nous avions coté 106 donc vous voyez qu'on est vraiment pas cher sur ce titre bien qu'elle cette société est donné des résultats un petit peu mitigé dernièrement mais on conserve cette excellente valeur très très bien géré concernant la stef et bien ça repart aussi d'ailleurs toutes les valeurs vous voyez on est on est dans le vert mais quand je vous disais qu'il ne faut pas paniquer un pour tous ceux qui me suivent un sûr donc sur le discorde j'ai encouragé tout le monde à ne pas paniquer un les amis c'est pas parce que ça baisse très fortement qu'il faut paniquer se mettre à tout vendre on peut alléger on peut surtout alléger là où on a des bénéfices mais on ne panique pas on vend pas comme ça tout tout portefeuille simplement parce qu'on a la trouille alors un routine comme très très belle configuration encore une fois je réitère mon avis sur sur routine comme très très belle configuration haussière on conserve nos titres qui versent aussi un dividende mensuel donc ça c'est sympa sur coca cola comme je vous le dis quasiment tous les jours on reste dans ce canal haussier c'est magnifique et concernant airbus petite reprise 1 de 1 97% voilà on a l'air de consolider là et ce genre de consolidation me fait dire qu'on pourrait bien repartir à l'assaut là un de tous ces points là qui ont été des fortes baisses qu'on a vu successivement sur ce titre alors sur gtt on a une configuration de rebond sur ce bas de canal vous voyez que gtt on est dans un canal très haussier depuis déjà pas mal de temps et bien on rebondit là dessus donc c'est très bien on conservera nos titres gtt concernant la française des jeux un conservera aussi ce titre qui a une configuration là quand même haussière on va le tracer ce canal on a un joli canal haussier un sur fdj qui a l'air de se former donc voilà il est tracé on verra si on restera là dedans concernant rubis alors sur rubis ça on avait décroché j'aime pas trop ce type de décrochage c'est pas parce qu'on bondit qu'on risque pas d'aller plus bas mais voilà on observera cette valeur sur moyenne 2 jours 12 jours pourquoi pas refaire un petit achat sur petrobras pareil rebond 1 comme je voulais montrer tout à l'heure c'est une valeur qui a eu des meilleures notes sur sur oncle stock donc voilà on suit un petit peu tout un tas de de screener pour voir quels sont les meilleurs investissements qu'on pourrait faire et puis on regarde aussi notre note à nous power trade et avec tout ça voilà on en décide qu'est ce qu'on fait et donc sur il s'inspire ce rebond aussi avec seulement 0 70% de hausse mais voilà on a une belle bougie en tout cas concernant bumitama on a eu un rebond aussi aujourd'hui donc on revient au dessus de ce train de rouge parfait et concernant bon duel et on continue continue la hausse c'est bien c'est très bien et concernant axa et bien cette cassure like m'inquiétait mais la vue la configuration se rapproche de ce trend pourquoi pas venir le sucer voire le casser vers le haut et dans ce cas là ça invaliderait bien sûr que le signal de vente qu'on avait eu ici sur le croisement de moyenne mobile deux jours 12 jours et cassure de ce trend concernant mpc conteneurs et bien voilà on a pratiquement regagné à tout toute la baisse qu'il ya eu ici encore un petit effort et puis on pourrait casser ces points là et puis dans ce cas là ce titre qui verse un énorme dividende ce titre pourrait effectivement aller beaucoup plus haut ainsi on cassait surtout les plus hauts là ici historique alors google se reprend aussi mais c'est pas terrible on est toujours dans un canal baissier donc on attend un croisement de moyenne deux jours 12 jours pour acheter cette valeur notamment sur le portefeuille débutant éco pétrole même chose rebond encore une fois les amis on va pas faire toutes les valeurs non plus mais tout se reprend tranquillement et on va quand même regarder on va quand même regarder taiwan semi conducteur car dans les semi conducteurs on regarde de près 1 on a pratiquement on est en clôture là dessus on a pratiquement un croisement de moyenne mobile deux jours 12 jours là dessus concernant nvidia elle montait en début de séance et puis là elle repart dans le rouge qu'est ce qu'on pourrait regarder alibaba un alibaba et bien liba va monter très légèrement la bougie n'est pas terrible vous voyez qu'il faut être prudent car tout la hausse qu'on voit là c'est peut-être peut-être qu'une reprise technique alors on va regarder morel prom ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas regarder on avait cassé ce bas de canal baissier donc on est toujours en situation baissière 1 sur morel prom donc on n'achètera pas morel prom et on termine sur pan africaine ressources non on va aller voir tesla peut-être bien on a aussi un petit rebond sur cette valeur on conserve nos titres de toute façon et voilà on termine sur tesla pour terminer et bien vous voyez que tesla moins 1,50% on conserve nos titres on est acheteurs sur tesla et on conserve un autre position sur tesla mais c'est pas bisance faudrait vraiment qu'on clôture au dessus de ce trend jaune et puis qu'on rebondisse mais c'est pas gagné d'avance moi j'ai plutôt l'impression que sur cette configuration là on aille rechercher ces points là qui étaient ici avant de rebondir ou pas on pourrait encore même aller chercher ces points là je sais pas en tout cas sur tesla le graphique ne me dit rien qui vaille voilà les amis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée portez vous bien soyez surtout prudent et à demain bon – Sous-titrage FR 2021